Musique d'ambiance Désolé de vous avoir fait attendre, je suis prêt à vous emmener maintenant. M'emmener ? Mais où ça ? Alors, monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux ? Non, c'est seulement que votre écoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant ? Moi ? Mais je suis votre ami, je m'appelle Mani Calavera, et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage, je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso, vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul, tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le Pays des Morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée ? Non ! Quelle traversée ? Le grand voyage de l'âme en quatre ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très, très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le Pays des Morts dans une voiture de course ? Ou alors sur un paquebot de luxe. Ou si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express ? C'est notre TGV super luxe, il conduit les âmes au 9e monde, le pays du repos éternel, en 4 minutes au lieu de 4 années. Mais les élus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Ah, elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie. Alors dans ce cas, vous pouvez m'accompagner ? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein ? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. J'ai pas l'intention de moisir ici, mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé, Mani, patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler, si tôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégotent-ils, ces types ? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer le reste de l'éternité à fourguer des cannes et des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients ? Il me faut un... un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. C'est une directive pour mission spéciale. A tous les agents, signé Dan Coppall, directeur général. Bon, les têtes de crâne ! Croisez les phalanges, on a du pain sur la planche ! On a une intoxication de masse sur les bras ! Comme il y a trop de morts à sélectionner, les premiers arrivés seront les premiers servis ! Alors, remuez un peu vos carcasses ! À vos ordres, patron. Sous-titrage ST' 501 Intransportable Voilà le dossier de Celso. Il ne méritait même pas la canne qu'on lui a filée. Intransportable J'ai la liste rouge des mauvais payeurs dans un fichier spécial. Je... je... Il n'y a rien là-dedans sauf ma cape. Je vais l'aérer un peu, je crois qu'elle en a besoin. Je vais prendre ses cartes. Je sens que la journée va être longue. Le lancer de cartes, ce sera pour une autre fois. Le lancer de cartes, ce sera pour une autre fois. La porte de Domino est fermée. Il a peur que je lui vole un de ses dossiers. Eh, ça me donne une idée, ça. La porte de Domino est fermée. Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. Buenos dias. Mani, tu vas louper la grande intox. Il y a des messages pour moi ? À part celui sur l'intoxication. Oui. J'ai un seul message pour toi, Mani. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne prends pas tes messages. Mets-toi ça dans le crâne et ne transfère plus tes appels sur mon poste. D'accord. Tu avais donc quatre messages pour moi. Dans mon cœur, tu seras toujours ma secrétaire. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Je n'ai jamais été ta secrétaire. Même quand ça marchait pour toi. J'ai un patron, Don Copal, et c'est aussi le tien. Allez, tu ne travailles pas que pour lui. Je suis au courant. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que tu joues aussi les dactylos pour Harley. Ah, Mani, fiche-moi le camp, tu veux ? Une intoxication. Mais si, l'intoxication, Gaspacho. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Je fais circuler des notes, mais personne ne les lit. C'est où déjà, cette intoxication ? Demande à ton chauffeur de te rencarder, bon sang. Au fait, je suis censé être quelque part en ce moment. Dois-je encore t'expliquer en quoi consistait ton travail ? Oui ? Le manuel Calavera que je connais récupère des clients dans le pays des vivants. Après leur mort ? De préférence, il les ramène ici et fait tout ce qu'il peut pour réussir à leur vendre la meilleure croisière possible. S'ils vendent assez de croisières de luxe, notre héros pourra alors quitter le pays des morts. En attendant, on est coincés ici tous les deux et on répète les mêmes choses, jour après jour pour l'éternité. Ah, j'ai parlé de moi. C'est quoi ton travail au juste ? C'est comme du babysitting, mais sans la télé. Eva, quittons la ville ce soir. Toi et moi, bel enfant. Merci pour l'invitation, mais on ne sortirait pas vivant de ce patelin. Mais... On ne ferait pas de vieux os. Qui ne tente rien, n'a rien. Manny, ouvre les yeux. Ton âme est prisonnière et tu ne le sais même pas. Pourquoi certains clients ont-ils droit à des forfaits plus luxueux ? Leur vie a été droite. Qu'est-ce que tu as ? Et c'est quoi une vie droite ? Une vie meilleure que la nôtre. Mais qu'as-tu fait de si terrible pour te retrouver ici ? La vie que j'ai menée autrefois ne te regarde pas. Tu connais le règlement ? Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Oui, c'est ça. Montre-lui un peu qui tu es. C'est une directive pour mission spéciale. Les notes de la direction, on les lit, on les jette. C'est fait pour ça. C'est fermé. Comment ça va ? Parking réservé à notre clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me tenterait bien de fouiller partout, mais je suis déjà en retard pour la... On dirait que Don a programmé son micro pour répondre automatiquement aux appels. Je vais juste changer son message. Vous voulez perdre votre emploi ? Parle au temps de fouiller. Je devrais déjà être à l'intox à l'heure qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me souviens l'année où ils ont bâti ça. Je ne veux pas me faire écraser. Je ne devrais déjà pas être ici. Je ne veux pas me faire écraser. C'est fermé. En fait, Cropal n'est pas vraiment dans son bureau. Je connais tes intentions, mon mignon. Tu essaies de m'éloigner de mon bureau pour faire une guirlande avec mes trombones. Grandis un peu, mon chou. Encore une petite question sur ma mission. Mani, tu sais ce que tu dois faire. Tu joues les idiots juste pour me draguer. Alors, tu iras à la fête de Noël ? Avec le scandale que tu as provoqué l'année dernière ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Où sont-ils tous passés ? T'aurais oublié quel jour on est aujourd'hui ? Oh non, je me suis une fois de plus pointé un samedi. C'est la fête des morts. Ils sont partis dans le monde des vivants pour voir leur famille. On devrait y être aussi. Toujours aussi débordé à ce que je vois. J'aurais plus de travail si tu avais plus de clients. Pourquoi tu n'es pas dans ta famille aujourd'hui ? Quand le patron est là, je suis là aussi. Et toi, pourquoi tu restes ? Je n'ai personne à voir là-bas. Et tu ne veux pas laisser Domino seul ici ? Il pourrait en profiter. Domino est ici ? Il profite de l'intoxication pour te piquer ta prime. Des potins croustillants ? Domino vient d'avoir une augmentation. Por favor, tu n'as rien de plus gai à me raconter. Je t'aime encore. Tu es faite pour moi, béesse. Si ça ne te fait rien, Mani, j'ai encore un dossier à compulser. Compris. A o t'ai acho. Si ça ne te fait rien, Mani... Compris. A o t'ai acho. A o t'ai acho. Eh, qui ose ? Qui ose fouiller dans mes affaires ? Excusez-moi, je ne m'attendais pas. Les agents commerciaux viennent rarement dans cette partie du garage. Et tu es chauffeur ? Moi ? Ah, non. Non, non, non. Moi, je suis juste le mécano. Je m'appelle Calavera. Mani Calavera. Moi, c'est Clotis. Les visiteurs sont rares par ici. J'ai un message pour un certain Calavera. Votre chauffeur a dit, comme M. Hurley a dit, qu'il pouvait prendre le reste de sa journée. Termino a renvoyé mon chauffeur chez lui ? Ouais, c'est sympa, non ? Je n'ai donc plus de chauffeur. Oh ! Je... Je... Ça m'en a tout l'air. Oui, on dirait. Tu veux bien remplacer mon chauffeur ? Moi ? Non. Désolé. Impossible. Le règlement. Allez, Clotis. J'ai besoin de toi comme chauffeur. Non, impossible. Je... Je... Je suis trop gros. Mais non. Tu es juste comme il faut. Non, ils me l'ont assez répété tous. Je suis trop gros pour conduire. Tu n'es pas trop gros. Un peu ventripotent et encore... Ventri quoi ? Répète après moi. Je ne suis pas gros. Je suis mince. Les femmes me trouvent séduisantes. Hé, j'ai dit que j'avais un problème avec les voitures, pas avec les femmes. Elles en passent toutes pour moi. Hé, hé, hé. Au diable, les règlements, viens avec moi. Non, je ne veux plus m'attirer d'ennuis. Ils m'ont dit, la prochaine fois, c'est la porte. Tu n'es pas gros. C'est les voitures qui sont trop petites. Ouais, de vraies poutes yaourts. Hé, ça me donne une idée. Je peux toujours bricoler la caisse. On vire un peu de tôle et le tour est joué. Ah, mais je ne suis pas autorisé à modifier les voitures sans un ordre de la direction. Je me ferai virer. Un ordre de mission, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Moi, si je n'ai pas un mot signé du patron, tout ce que je peux bricoler, c'est le cendrier. Et encore. C'est justement mon créneau, faire signer les gens. J'irai bien tout de suite. Ouais, ces bagnoles sont trop petites. Tout est trop petit ici, de toute façon. Je dois faire signer cet ordre de mission. Je dois faire signer cet ordre de mission. Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Mani Kelavera aimerait vous parler. Vous voulez perdre votre emploi ? Désolé, Mani. Demain, peut-être. Ce sera trop tard. Monsieur part en voyage, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, Eva ! Signez-vous-mêmes, roulez-vous. Je suis débordé. Signez-vous-mêmes, roulez-vous. Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, monsieur Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Ah non, Eva ! Signez vous-même, voulez-vous ? Je suis occupé. Excuse-le, Mani, j'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de Force 3. Eva, tu m'épattes. Je savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. C'est super comme ça, non ? Ouais. On dit que le noir, ça a manchi. Je conduis ! Yuppé ! Je conduis ! Bon, bon ! J'aurais été beaucoup plus vite à pied. Un rire, j'ai fait louper l'intoxication. Domino ? Les vivants continuent de me glacer les eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...